Tu veux bien jouer à un jeu, Ray ? J'ai pas envie de jouer, justement. S'il te plaît. C'est non. Jouer à une saloperie de jeu avec moi, Ray. Ok. Super ! Je veux que tu imagines un personnage, ton patron, Mickey Pearson. T'es trop intelligent pour nous faire chanter, Fletcher. La douce Marie-Jeanne est mon vice-à-moi. Alors que votre poison est et a toujours été un destructeur d'univers. T'es plus dans le coup. Mais je voudrais que tu considères une affaire. Je ne suis pas à vendre. L'intrigue commence à se corser. Pour l'instant, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais notre protagoniste est un animal affamé. Il y a une véritable fortune en jeu dans cette affaire. Notre antagoniste explose comme un feu d'artifice millénial et déclenche indirectement une guerre. Je crois que vous devez voir ça, patron. C'est l'une de mes fers. Comment ils l'ont trouvé ? Je vais poser des questions. Son nom, c'est Fawke, avec un P et un H. Ça sonne Fawke. Pitié ! Calme-toi, on va te sortir de là. Allez. Quand on sent de la fumée, c'est qu'il y a le feu. Tu dois l'éteindre au plus vite. Ces gens vont faire le ménage. Et tu fais partie des ordures. Dans la jungle, le lion ne survit pas... en prétendant être le roi. Mais en étant le roi. Ça se réchauffe maintenant, pas vrai ? Il y a seulement une règle dans cette chose. Quand le lion a faim, il mange. Un de ses associés a eu un accident. T'as donc tué quelqu'un ? C'est la gravité qui l'a tué, pas moi. On va avoir besoin de ses téléphones. Oh, c...